Je pense qu'on est une école quand même pas mal à l'avant-garde parce qu'on a la chance dans le comté d'avoir du compost avec notre centre de tri. Le centre de tri, en fait, la Régiverte, inclut le compost avec les bacs brons. Alors on en bénéficie. Alors nos inauds de tri se sont améliorés avec trois possibilités, dont le compostage. Et tout ça va à Lévis où c'est mis en andin et ça redevient un terreau fertile. Les élèves impliqués dans le comité environnement Les Avertis analysent le contenu des îlots de triage pour améliorer les comportements des usagers. En fait, on va regarder comment c'est dans les bacs, comment les gens trier. Ça, on va tous prendre nos résultats. On va aller dans les classes, puis on va leur montrer ça. On va leur dire comment ils peuvent s'améliorer. Parce qu'en ce moment, est-ce que ça fonctionne bien, le triage? Bien, pas vraiment. Il n'y a pas beaucoup de monde qui trie. Comment on pourrait éduquer mieux les camérables? Bien, aller dans les classes, justement, leur faire... leur démontrer comment ça peut changer des choses, de trier nos choses, puis comment ça peut être facile si on prend le temps. Est-ce que les idées vertes, les initiatives, ça vient des élèves ou ça vient des profs? Bien, je dirais que c'est moitié-moitié parce que c'est comme en interaction. On a notre comité environnement, les Avertis. On a eu dernièrement une journée, on s'engage. Alors, ça fait beaucoup de jeunes engagés qui se rencontrent. Ça fait que là, ils voient un peu ce qui se fait dans d'autres écoles. Les élèves de classe spécialisée réutilisent des cravates pour en faire des sacs à collation pendant que d'autres s'affairent à produire des papiers cirés pouvant remplacer la pellicule plastique. Les élèves et les enseignants de l'École secondaire de Nocona ont aussi accès à Chez Pépin. C'est un magasin de produits équitables en partenariat avec Oxfam. On peut y retrouver du chocolat, du café notamment. 50 % des profits va à Oxfam, l'autre 50 % à leur voyage en République dominicaine. Comment ça fonctionne pour le budget pour implanter des nouvelles initiatives comme ça dans une école? On a une bonne collaboration, notre direction d'école. On a toujours un petit budget pour nous. On a eu aussi notre député qui nous a donné des sous. Les finissants d'un programme enrichi pensent aussi à l'environnement lorsque vient le temps de planifier leur voyage de fin d'année. Pour la troisième année, on s'en va en République dominicaine dans une petite école en montagne et qui n'ont pas l'électricité. Notre but cette année, c'est de leur acheter des panneaux solaires et installer ça afin qu'ils aient accès à l'électricité et à l'eau potable en tout temps. Et en plus, on amène beaucoup de valises avec du matériel scolaire. L'automne dernier, dans la vague de mobilisation des étudiants au Québec lors de la marche pour le climat, les élèves du comité environnement ont même eu l'opportunité de rencontrer le ministre de l'Environnement, Benoît Charest. Des enjeux qui nous inquiétaient ainsi que nos intérêts comme les autobus scolaires électriques et le compost. Et est-ce que vous avez des réponses à vos questions? Nous avons dit qu'il allait avoir beaucoup de changements en 2020, que ça allait être une année qu'il allait avoir vraiment bouleversante au niveau écologique, mais que c'était à suivre. Qu'est-ce que vous souhaitez pour les prochaines années? Ah! Les défis sont grands. Au Québec, il y a un projet d'avoir des écoles carboneutres avec panneaux solaires, économie d'eau, des choses comme ça. On a des îlots, nous, vers, au sein même de l'école, de la bâtisse, on aimerait ça faire de l'agriculture, hein, la permaculture, des choses comme ça, la vaisselle lavable. Parce qu'on sait qu'il y a encore l'équipement pour pouvoir laver les machines industrielles, alors il s'agit de revenir à... En tout cas, c'est tout à discuter parce que c'est des investissements quand même, peut-être, au niveau de la commission scolaire. C'est parti !